Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Aujourd'hui, on va vous parler de l'emploi des cadres, puisque c'est un marché qui est en pleine évolution. Aujourd'hui, vous le savez, le taux de chômage des cadres, justement, est très faible en France. Et les entreprises peinent de plus en plus à tirer les talents, mais aussi à les fidéliser. Alors quelle stratégie faut-il adopter pour séduire de nouvelles générations ? Nous allons en débattre avec Daniel Sancier, qui est la déléguée régionale de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres en Nouvelle-Aquitaine, et Jacques Froissant, qui est de la société Altaïd, un cabinet de recrutement digital. Alors Daniel Sancier, vous venez justement de publier une étude sur le marché des cadres dans la région. Quelles sont les tendances ? Quels sont les derniers chiffres ? En effet, Nicolas, nous venons de publier les résultats de notre grande enquête annuelle sur les perspectives de recrutement des cadres. Nous avons interviewé, comme chaque année, un panel national de plus de 11 000 entreprises, et évidemment un panel régional représentatif. Il se confirme que la dynamique du marché de l'emploi des cadres est à l'œuvre, et que, souvenez-vous, depuis plusieurs années, nous l'avons annoncé, et cela s'est avéré, 2016, 2017, 2018 sont de bonnes années pour le recrutement des cadres, particulièrement dans notre région, la Nouvelle-Aquitaine. Ça veut dire combien d'emplois ont créé en 2018 ? Alors, en 2018, c'est 13 710 recrutements externes qui ont été réalisés, avec une création nette d'emplois de 4 380 recrutements réalisés, création d'emplois nets. Ce qui veut dire, quand on fait la différence entre les recrutements externes, la mobilité interne et les départs, c'est bien 4 380 postes nouvellement créés en Nouvelle-Aquitaine. Nous étions en 2017 sur 3 800, donc vous voyez, les années faisant, progressant, il y a une belle dynamique à l'œuvre dans notre région, qui confirme le fait que l'emploi des cadres est certes lié, évidemment, à une conjoncture, mais poursuit son élan sur, on va dire, une tendance structurelle, à savoir l'évolution et la transformation des métiers du fil du numérique, du digital, dans beaucoup d'environnements, nécessitent de nouvelles compétences et boostent les recrutements. Quels sont les métiers les plus recherchés ? Les métiers les plus recherchés sont, comme d'habitude dans notre région, tous les métiers à orientation commerciale, marketing. Maintenant, les perspectives de recrutement en 2019 voient arriver exactement au même niveau les fonctions études, recherche et développement, ce qui est un joli signe de dynamisme, qui confirme le fait que l'innovation est à l'œuvre dans notre région, l'investissement en matière d'innovation, et pour nous, ce sont des signaux extrêmement positifs, car quand les entreprises investissent en recherche et développement, en général, c'est l'ensemble, je dirais, de l'entreprise et de l'activité, et donc une belle dynamique en œuvre au titre du développement économique. Alors, effectivement, ce qui est structurel aussi depuis quelques années, c'est qu'on a une pénurie d'un certain nombre, justement, de métiers sur le marché des cadres. Jacques Foisson, alors quels sont ces métiers où il y a une pénurie et pourquoi il y a cette pénurie ? Le secteur du numérique digital, donc ce qui concerne à la fois les startups, les éditeurs de logiciels ou des métiers numériques dans des entreprises classiques, il y en a chez Sud-Ouest, par exemple, est un marché qui est en très forte progression sur la région. L'écosystème French Tech Bordeaux est particulièrement vivace. Il y a des gros investissements qui se font. Il y a des levées de fonds qui ont été annoncées tout au long de cette année. Ce serait intéressant, d'ailleurs, de faire l'addition et comparer par rapport aux autres années. Je suis sûr que ça a progressé d'au moins 50 %, comme ça. Et on le sent très fortement, nous, cabinet de chasse chez Alteïdc, dans cet univers-là, où la tension qu'on observait très fortement sur la région parisienne est en train de descendre aussi sur Bordeaux. Aujourd'hui, ça devient très difficile de recruter des développeurs informatiques, des métiers autour de la data, voire des métiers autour du marketing digital. Et depuis un an, on faisait le constat, 50 % des gens qu'on a recrutés, nous, en chasse, en Nouvelle-Aquitaine, en fait, sont des gens qu'on a amenés dans la région parce qu'on ne les trouvait pas sur place. Donc, il y a un vrai... Ce sont des gens qui viennent de régions parisiennes ou d'autres... Principalement, oui. Principalement, oui. C'est souvent des faux parisiens. C'est souvent des anciens Bordelais comme moi qui sont revenus au pays ou des gens qui ont des attaches, etc. Il y a souvent des raisons. Mais il y a quelques profils qu'on a recrutés qui sont juste des parisiens qui avaient envie de changer d'air et qui étaient très attirés par ce que proposent Bordeaux et la région aujourd'hui. Alors, le défi, souvent, c'est de les fidéliser aussi, justement, ces nouvelles générations. C'est qu'ils sont régulièrement en mode projet. C'est-à-dire qu'ils restent trois ans dans les entreprises. Ils vont dans une autre. Ils picorent de temps en temps. Et ils acquièrent aussi des expériences en même temps. Mais ils sont beaucoup moins fidèles que les générations précédentes aux entreprises. Oui. Déjà parce que, on va dire, en gros, tous les moins de 35 ans d'aujourd'hui savent, depuis qu'ils ont commencé leur carrière, qu'ils ne feront pas une ou deux sociétés dans leur parcours professionnel, qu'ils vont en faire plusieurs, qu'ils vont changer de métier. On sait que, d'ici 20 ans, la moitié des métiers d'aujourd'hui n'existeront plus ou existeront sous une autre forme. Donc, ils sont prêts à tout ça. Et effectivement, il y a moins de fidélité à l'entreprise et plus à l'intérêt du travail au moment T. Est-ce qu'il a du sens ? Est-ce que, accessoirement, je suis bien rémunéré aussi ? Est-ce que les conditions sont bonnes ? Est-ce que le projet avance vite ? Et on a plus de sollicitations et moins de freins à changer de projet, effectivement. Quels sont les conseils qu'on peut donner, justement, aux gens qui postulent aujourd'hui ? Vous qui chassez les talents ? Qu'est-ce que vous recherchez ? Alors, moi, mon métier, c'est d'aller chercher un peu des gens qu'on a du mal à trouver puisque les entreprises, quand elles ont essayé l'APEC et que ça n'a pas marché, vont venir me voir. Donc, c'est aujourd'hui, principalement, c'est se rendre visible sur les réseaux sociaux, en particulier sur l'Indeed, qui est le réseau social professionnel. Il y a aujourd'hui 15 millions de Français qui ont un profil de l'Indeed. Vous imaginez bien qu'un recruteur, aujourd'hui, il va aussi s'intéresser à ces 15 millions de profils. Pourquoi ? Parce que vous avez des gens qui ne sont pas forcément en recherche active, mais qui sont des profils qui peuvent être intéressants et que je vais aller approcher en leur disant « J'ai un projet séduisant à vous proposer, est-ce que vous voulez en discuter ? » Et on rentre dans ce cadre-là. Et donc, ça nécessite de bien utiliser ces outils. Ça nécessite aujourd'hui, je pense, d'avoir, on parle beaucoup, il y a un mot à la mode qui revient souvent, on parle des soft skills. C'est quoi ? C'est les qualités personnelles que l'on va développer en dehors de ce qu'on peut avoir appris. Si je prends un exemple très simple, si je suis développeur informatique et que j'ai toutes les bases, c'est bien. Mais aujourd'hui, on attend de moi aussi que je sois curieux, que j'essaye de nouvelles technologies, que je continue à apprendre, que je sois agile dans mon mode de fonctionnement, que je sois capable de travailler en équipe, d'expliquer ce que je fais. Le développeur enfermé avec un casque sur les oreilles, la pizza et le coca, c'est une image qui a parti en passé. Aujourd'hui, on parle d'équipe de développement, c'est en équipe qu'on travaille. Donc, il faut développer ses qualités personnelles. Daniel Sancy, justement, comment à l'APEC, vous formez les cadres justement à maîtriser la révolution numérique, extrêmement importante et qui se diffuse dans tous les secteurs d'activité, mais aussi la révolution robotique ? Parce qu'au final, aujourd'hui, un cadre doit se former tout au long de sa carrière. Tout à fait. Alors déjà, nous ne formons pas, nous conseillons. Ça, c'est un point important. Nous conseillons les cadres. Nous sommes à même de repérer quels sont les canaux de sourcing et de recrutement des entreprises aujourd'hui. Vous le lisiez tout à l'heure. Et ils sont pluriels, j'ai envie de dire. Et à un moment, il est vrai que le fait de se situer sur des réseaux sociaux, le fait finalement d'avoir une candidature qui va être repérée tout autant en réponse à une offre d'emploi que sur les réseaux sociaux, est un atout pour les candidats. Nous les conseillons sur comment bâtir, construire leur profil à partir de leur expérience professionnelle, comment mettre en lumière les mots-clés qui vont capter l'attention ou tout simplement qui, à un moment, vont entrer dans un moteur de recherche qui va faire du rapprochement entre un besoin de compétences et une offre de compétences. Donc ça, cela fait partie des services que nous rendons au titre de notre mandat de service public. Autrement dit, je suis un cadre ou je suis un jeune diplômé qui cherche à se positionner sur le marché de l'emploi et à communiquer via les réseaux sociaux. Les équipes de l'APEX sont là. Vous avez beaucoup plus de demandes là-dessus qu'auparavant ? Beaucoup plus, en effet. Et si toutefois, ce ne sont pas des demandes qui viennent vers nous spontanément, bien entendu que notre action, c'est de pousser les personnes à entrer sur les réseaux sociaux à passer du traditionnel CV au fameux profil qui va être l'outil qui va leur permettre d'être repérés. Et alors, de l'autre côté, on voit aussi que l'industrie, par exemple, qui n'est pas située dans les métropoles, souvent en dehors, a des difficultés à recruter. Vous avez probablement aussi des demandes de l'industrie pour essayer de sourcer des cadres. Comment vous les aidez là-dessus, justement ? Alors, déjà... L'industrie n'a pas une très bonne image auprès des jeunes générations. Oui. Ce que je peux vous dire, c'est que, particulièrement en Nouvelle-Aquitaine, les prévisions de recrutement montrent que l'industrie recruterait 20% des cadres de la région en prévision de recrutement, alors qu'au plan national, c'est 15%. Autrement dit, l'industrie se positionne très bien dans notre région. Notamment grâce à l'aéronautique ? Grâce à l'aéronautique, notamment. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que tous les efforts faits, notamment au travers des grands projets Usines du Futur, qui embarquent, justement, les dimensions du numérique, qui appellent de nouvelles compétences et qui sont des compétences de haut niveau dans ces domaines-là, font que, au fond, l'image de l'industrie évolue, les besoins en compétences de l'industrie évoluent. Certes, les entreprises ne trouvent pas toujours, mais je dirais que notre action, dans ce sens-là, notamment via les compétences transverses et les soft skills, c'est d'aider les recruteurs à ouvrir un peu sur les profils, de façon à aller recruter des profils qui ne sont peut-être pas tout à fait ad hoc, mais en les formant, en les préparant, se donnant les moyens, finalement, de les intégrer. Et je reviens tout à l'heure sur ce que vous avez évoqué, en mettant en place des parcours d'intégration qui vont faire qu'une fois recrutés, on va garder les personnes. Et ça, c'est très important. Comment aider les entreprises ? C'est aussi en leur donnant une vision, en leur apportant, quand elles ne l'ont pas, certaines l'ont, bien sûr, quand il s'agit des grands groupes, en général, ils l'ont. Quand il s'agit de petites, de TPE, PME, PMI, c'est leur apporter une vision prospective sur l'évolution des métiers. Au fond, quelle est cette transformation ? Vers quels métiers vont-ils ? Autrement dit, dans leur recrutement, l'idée, ce n'est pas de recruter juste là pour du court terme, mais c'est de se donner déjà les moyens d'anticiper. C'est vrai pour l'industrie. C'est vrai aussi pour le bâtiment du futur. Beaucoup de domaines qui sont en pleine évolution et transformation. Oui, ça, c'est fondamental aussi. Alors Jacques Froissant, quand on chasse des talents, comment on fait pour les attirer ? Qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui si on se place du côté de l'entreprise ? Alors, aujourd'hui, on sent que beaucoup de candidats ont besoin de sens à ce qu'ils font. Et ça, c'est une valeur qui a été perdue par les entreprises et qui n'est pas un besoin nouveau finalement. Mais quand on se replonge un peu dans le passé des entreprises des années 50, 60, qui étaient des entreprises souvent familiales, on savait pour quoi on travaillait. On avait le sens, on avait la vision de l'entreprise, où on avait un patron qui était là, qui était présent, qui l'a porté. Et on a complètement perdu ça dans les années 70, 80, 90. Et aujourd'hui, c'est revenu beaucoup chez les jeunes générations. C'est revenu aussi par les startups qui révolutionnent certains métiers, qui donnent du sens. Quand vous avez des startups qui travaillent dans le domaine de la e-santé, comme on en a pas mal à Bordeaux, on voit très bien les types de profils qu'on attire tout de suite. Ce sont des gens qui sont prêts à quitter des entreprises qui marchent très bien, mais qui disent je me retrouve plus dans le domaine de la santé, j'ai envie de quitter l'univers où je suis, où je ne vois pas trop ce que ça apporte. Donc ça, c'est une des premières valeurs. Après, ils vont regarder la dynamique du projet, les hommes et les femmes qui constituent les équipes, ils vont regarder le cadre de travail, les locaux, comment on sent que l'entreprise vit, est animée. Et en dernier lieu, ils vont regarder le salaire. Le salaire, ce qui est un vrai changement. Voilà. Et nous, vraiment, je le sens, moi ça fait bientôt 30 ans que je suis chasseur de tête. Il y a 30 ans, on a tiré le candidat par le salaire en premier. On leur disait est-ce que ça vous intéresse de gagner plus ? Aujourd'hui, c'est le dernier truc qu'on met en avant. On met des fourchettes de salaire vague, voire on ne met pas de salaire et on va vendre le projet, l'intérêt, et puis après, on regarde s'ils s'en fassent. Mais c'est rarement un sujet. Merci à tous les deux pour vos conseils à la fois pour les employeurs, mais aussi évidemment pour les gens qui cherchent à être recrutés. À très bientôt sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada